Shemot, Exode, chapitre 3 Or Moshé fut berger du troupeau de Yitro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne d'Élohim à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moshé dit, je me détournerai maintenant, et je regarderai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. Yahweh vit que Moshé s'était détourné pour regarder. Élohim l'appela du milieu du buisson, en disant, Moshé. Moshé. Il dit, me voici. Élohim dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, est un seul saint. Il dit aussi, je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. Moshé cacha ses faces, parce qu'il craignait de regarder vers Élohim. Yahweh dit, j'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri de détresse qui l'ont poussé, face à leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu, pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de cette terre, vers une terre bonne et vaste, une terre où coulent le lait et le miel, dans le lieu où sont les Kénanéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, voici le cri de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Moshé dit à Élohim, qui suis-je, moi, oui, pour aller vers Pharaon, oui, pour faire sortir les fils d'Israël d'Égypte. Il dit, oui, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Élohim sur cette montagne. Moshé dit à Élohim, voici, quand j'irai vers les fils d'Israël, et que je leur aurai dit, l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Élohim dit à Moshé, je suis qui je serai. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Élohim dit encore à Moshé, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. Va et rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, m'a apparu en disant, je vous ai visité, je vous ai visité, à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter hors de l'affliction de l'Égypte, vers la terre des Kénanéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébouziens, qui est une terre, où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Tu iras toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte et vous lui direz, Yahweh, l'Élohim des Hébreux, est venu nous rencontrer. Maintenant, s'il te plaît, laisse-nous aller à trois jours de route dans le désert, pour sacrifier à Yahweh, notre Élohim. Or je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une main forte. Mais j'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles que je ferai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera aller. Je donnerai à ce peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens, et il arrivera que, quand vous irez, vous n'irez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine, et à celle qui séjourne dans sa maison, des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils, et sur vos filles, ainsi vous dépluirez les Égyptiens. Sous-titrage Société Radio-Canada